Ouais les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Ouais les gars, n'oubliez pas de liker, commenter la vidéo et ceux aussi qui n'ont pas encore pris leur livre, n'oubliez pas de prendre le livre. Voilà, je laisse aussi, pour ceux qui veulent acheter en Afrique, je laisse un numéro, un lien WhatsApp dans la description que vous pourrez contacter en fait. Aujourd'hui, je vous parle de quoi? Je vous parle en fait de trois choses qui vont améliorer votre développement personnel. Trois choses en fait. La première chose c'est quoi? Je sais que je parle à une communauté africaine, à une communauté africaine, mais une communauté plutôt francophone. Vous voyez un peu? Et ce que je voulais vous dire les gars, c'est quoi? Apprenez l'anglais en fait. Essayez d'apprendre l'anglais, ça va vous aider. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a plein d'informations, de très importantes informations qui sont pratiquement en anglais. Toutes les bonnes informations, la plupart du temps sont en anglais. Et aussi, ça va t'ouvrir l'esprit sur d'autres cultures, sur une autre culture en fait. Vous voyez un peu? Donc essayez d'apprendre l'anglais. Comment moi j'ai appris l'anglais? J'ai appris l'anglais seul en faisant quoi? En écoutant beaucoup de musique. Vous voyez un peu? Je vous explique ça, c'est un petit témoignage. J'écoutais beaucoup de musique en fait en anglais. Les sons américains, surtout slow. Vous voyez un peu, surtout slow. J'écoutais du Coldplay. J'écoutais du Bob Marley. J'écoutais du Rebellution. Vous pouvez aller voir, c'est des sons qui sont vraiment lents et faciles en fait à assimiler. En plus de ça, je me suis acheté un dictionnaire. Et il y a un petit livre pour ceux qui sont à Bidjan qui s'appelle Je me débrouille en anglais. Vous pouvez utiliser ce livre-là. Et à chaque fois que j'écoutais les sons, j'essayais en fait d'aller chercher les paroles et de, comment on appelle ça? De traduire dans ma langue qui est le français. Vous voyez un peu? De traduire dans ma langue. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me rappeler les petites bases qu'on m'avait enseigné en sixième, en cinquième. Faire des recherches, faire des recherches, faire des recherches. C'est comme ça que j'ai commencé à assimiler l'anglais, assimiler l'anglais. Et en plus de ça, quand elle était en seconde, quand elle était en troisième déjà, elle commençait à bien comprendre. Voilà, c'était en solo. Elle commençait à bien comprendre. Et quand je suis allé en seconde, comme par hasard, je suis tombé sur une amie comme ça. Elle venait de Londres. Vous voyez un peu? Elle était en train d'oublier le français parce qu'elle venait de Côte d'Ivoire. Elle était en train d'oublier le français. Et elle était revenue pour bien apprendre le français. Et moi aussi, je comprenais bien le français. Mais elle me débrouillait pas mal en anglais. Donc, ce qui a fait que quoi? Je l'ai aidé en français. Elle m'aidait en anglais. Et c'est comme ça que j'ai amélioré mon niveau. À chaque fois que je ne comprenais pas quelque chose, elle allait lui demander. Et je n'avais pas peur de faire des erreurs, en fait. Parce que c'est en faisant des erreurs qu'elle me disait non. On ne dit pas comme ça. Souvent, elle disait des trucs qu'elle dit ça n'a pas de sens, en fait. Tu vois un peu? Et c'est comme ça qu'elle me corrigeait. Moi aussi, elle a corriger en français et j'ai appris. J'ai aimé la langue. J'ai aimé la langue. Et c'est comme ça que c'est resté. Ça fait maintenant 8 ans que je parle l'anglais. Bien même. Et la deuxième chose, c'est quoi? La deuxième chose, c'est que... Il faut que vous prenez vraiment, vraiment, vraiment le sport au sérieux. Le sport et la nutrition, en fait. Vous voyez un peu? Il faut que vous prenez ça au sérieux. Pourquoi? Parce que ce qu'on mange aussi, c'est très, 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 très... Susceptible de nous donner des maladies. Vous voyez un peu? Un tout excès nuit. L'excès de sucre n'est pas bon. Le manque de sucre aussi n'est pas bon. L'excès de sel n'est pas bon. Le manque de sel aussi n'est pas bon. Vous comprenez un peu? Donc, il faut faire très attention à ce qu'on mange et à ce qu'on consomme, en fait. Et quand on dit ce qu'on consomme aussi, c'est pas seulement la nourriture. Il y a ceux que tu écoutes qui te fatiguent. Quand tu écoutes tes amis bêta, bloupil, qui te disent non, la gola, c'est pas comme ça, en fait. Il faut que tu la poussues. Il faut arrêter de les écouter. Ça aussi, c'est de la consommation. Il faut arrêter d'écouter ces gens et des personnes. Il y a des personnes aussi qui sont contrées, qui t'empêchent, en fait, d'aller vers tes rêves. Eux, là, c'est les ventes contrées. Il faut que tu leur tournes le dos. Ça aussi, c'est de la consommation. Les gens avec qui tu traînes aussi. Ça aussi, c'est de la consommation. Il faut faire très, 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 très attention à ce genre de personne. Voilà. Ça, c'est la deuxième chose que je voulais te dire. Maintenant, la troisième chose que je voulais te donner, c'est quoi déjà là? C'était qu'il faut que tu apprennes, en fait, des termes, en fait, de finance. Il faut que tu t'intéresses à la finance. Vous voyez un peu? Il faut que tu t'intéresses à la finance parce que quoi? C'est important aussi de savoir manier l'argent parce que sans argent, tu ne peux rien faire, frérot. Rien. Tu vois un peu? Sans argent, tu ne peux rien faire. Soyons honnêtes dans ce monde-là. Sans argent, tu ne peux rien faire. Et aussi, ce n'est pas seulement d'avoir l'argent, mais c'est de savoir manipuler l'argent. Parce que la plupart du temps, les gens n'ont pas des problèmes d'entrée d'argent. Les gens ont des problèmes de gestion d'argent. Parce qu'il y a des personnes qui font 15 000, 20 000, 40 000 euros le mois, mais qui sont toujours broke. Pourquoi ils sont toujours broke? Ils n'ont pas un problème d'entrée. Ils ont un problème de gestion. Ils ont un problème d'investissement. Il faut aussi que vous apprenez comment, en fait, certains thèmes financiers fonctionnent. Vous comprenez un peu? Certains thèmes financiers fonctionnent. À la base, moi, je n'étais pas quelqu'un qui était vraiment fort avec l'argent. Vous voyez un peu? Je n'étais pas vraiment quelqu'un qui était fort avec l'argent. J'avais des soucis. Je dépensais l'argent. Tout ce qu'on me donne. Je ne savais pas investir. Tout ça. Et jusqu'à ce que je rencontre, en fait, un grand frère à moi. Vous voyez un peu? C'est un grand frère à moi. Il s'appelle Ange Brice Nyaba. Et c'est vraiment lui qui m'a donné vraiment, vraiment l'amour, en fait, de la finance. Comprendre certains termes, certaines choses. Et c'est lui qui m'a dit, petit, voilà comment on fait. Voilà comment tu peux manipuler l'argent. Voilà ce que tu dois faire. Voilà comment tu dois faire pour garder l'argent. Voilà comment tu peux faire pour avoir un budget, en fait. C'est lui qui m'a appris tout ça. Voilà et je laisse, il a une chaîne YouTube que je laisse aussi. Vous pouvez aller le suivre. Vraiment, je vous invite à le suivre en masse. C'est un grand frère à moi. Il m'a beaucoup aidé côté financier. Ça seulement, je peux vous le garantir. Vous n'allez vraiment pas, vous n'allez vraiment pas, en fait, comme on appelle ça, regretter de l'avoir à suivre, en fait. Allez le suivre. C'est mon grand frère. Et aussi, il m'a expliqué un truc que moi aussi j'ai réalisé. Il appelle ça l'orgueil des diplômes. L'orgueil des diplômes, c'est quoi ? C'est qu'un gars qui a un master, un gars qui a un doctorat, il va rester là à attendre un boulot. À attendre un boulot qui va le payer peut-être 10 000, 20 000 euros le mois. Parce qu'il se dit, non, ce n'est pas ma valeur. Et il va refuser des petits jobs. C'est-à-dire quoi ? Vendre des bouteilles d'eau, vendre telle chose, vendre telle chose en attendant d'avoir quelque chose de mieux. Et ça le freine, en fait. Pourquoi ? Parce que l'orgueil des diplômes te fait penser que non. Toi, tu es trop mieux pour faire ce genre de travail. Tu n'es pas trop mieux pour faire ce genre de travail. Tu peux faire parce qu'en vendant des bouteilles, tu apprends la psychologie de la vente. Tu apprends comment les gens fonctionnent. Tu apprends à te faire des relations. Tout ça aussi, il enseigne ça sur sa chaîne. En tout cas, c'est un bon grand frère à moi. Et je vous invite à faire ces trois choses que vous avez donné là, sincèrement, les gars. Ça va beaucoup, beaucoup vous aider dans le développement personnel. Vous cherchez des étapes à suivre pour le développement personnel. C'est ce que je vous ai dit là. Anglais, apprendre la finance et faire attention à ta nutrition et ce que tu consommes aussi. C'est vraiment ça. Et aussi, n'oubliez pas de choper mon livre. Prenez le livre. Le livre est là en description. Je vous laisse le lien. Pour les gens qui veulent payer par mobile money, je vous laisse un lien WhatsApp dans la description que vous pourrez suivre pour qu'on vous dirige. On est ensemble, les gars. Temps, buvez de l'eau et bon dimanche à vous.